Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Infoastus d'Abidjan pour vous présenter une nouvelle application. Aujourd'hui, l'application que je vais vous présenter, c'est une application qui va vous permettre de surveiller votre téléphone pour ne pas qu'une autre personne puisse le toucher. Cette application va vous être très utile car vous aurez dans un premier temps, lorsque vous avez verrouillé votre téléphone et laissé à la maison, vous aurez dans un premier temps la photo de la personne qui a essayé de manipuler votre téléphone et vous aurez aussi la liste de toutes les applications que la personne a consultées. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez... Donc, comme je disais, cette application va vous être vraiment très utile. Donc, l'application en question se nomme « Qui a pris mon téléphone ? » Comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo YouTube, « Qui a pris mon téléphone ? » « Qui a pris mon téléphone ? » Comme on peut bien le voir, c'est une application qui a besoin de droit d'administration pour rechercher des tentatives de devvoyage qui ont échoué. Voilà. Android ne détecte aucun mot de passe ou un motif comme incorrect que s'il contient au moins 4 chiffres. Voilà. Donc, c'est une application qui est vraiment sécurisée, qui ne va pas voler vos données. Donc, l'application se présente comment ? Lorsque vous rentrez dans l'application, vous voyez, on va vous demander, vu que vous venez d'installer l'application pour la première fois, on va vous demander d'autoriser l'application. Vous allez accorder l'accès à l'autorisation. Ensuite, le menu de l'application sera comme ça. Lorsque vous voulez déposer votre téléphone à la maison, vous allez tout juste appuyer sur le petit bouton qui est là. Il va changer de couleur. Lorsqu'il va changer de couleur, et là, vous laissez votre téléphone. Tout simplement, vous laissez votre téléphone. Et si quelqu'un essaie de dévouiller votre téléphone, même si la personne dévouille votre téléphone, et si la personne se balade dans n'importe quel site, l'application va vous notifier ça. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais activer. Quand on active, on voit que c'est passé au vert et on voit que les yeux ne sont plus fermés. Le problème, c'est que je suis en train de faire une vidéo si je ne peux pas verrouiller mon téléphone. Donc, bon, je vais essayer. Je vais verrouiller mon téléphone. Voilà, j'ai verrouillé mon téléphone et déverrouillé. On voit qu'on apparaît déverrouillé. Vous voyez ? Donc là, je vais rentrer dans les applications. Et dans toutes les applications que je vais rentrer, vous allez voir que ça va me signaler. Et ici, je vais rentrer dans la photo. Je vais rentrer par exemple dans mon téléphone, par exemple dans ma musique. Voilà. Rétenez bien les applications que je suis en train de rentrer, vous allez voir que tout va s'afficher dans Galaxy Thème. Tout simplement. Voilà. Et je verrouille mon téléphone. Voilà. Donc, je retourne dans l'application en question. Et voilà, on me dit appareil déverrouillé. Et je vois 8 déverrouillés. Il veut dire que la personne qui a déverrouillé mon téléphone en absence a visité 8 applications. Donc, quand je rentre dedans, déjà en haut, vous allez voir sa photo. Par exemple, moi, je suis dans le noir. Réemond, pour laquelle ma photo n'est pas sortie. Vous voyez que c'est tout noir en haut. Donc, normalement, si la personne est dans la lumière, tout juste en haut ici. Vous voyez que c'est noir ici. Ici, vous allez voir la photo de la personne qui a déverrouillé votre téléphone. Voilà. Et vous voyez toutes les applications qu'il est rentré dedans. Galaxy Thème, Samsung Music, Galerie, Samsung Internet, Jumia. Voilà. C'est toutes les applications qu'il a visité avec votre téléphone. Quand on est que vous n'étiez pas là. Et en haut ici, normalement, sa photo doit s'afficher. S'il n'est pas dans le noir, vous allez voir sa photo ici. Tout simplement. Et là, vous allez voir toutes les applications. Si la personne est rentré dans votre doigt, ça. Voilà. Surtout les filles. Elles aiment beaucoup. Elles aiment beaucoup regarder le téléphone des garçons qui ne sont pas là. C'est une très bonne application. Voilà. Donc, voilà. C'était tout juste pour vous montrer cette application. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Portez-vous bien. Merci.